... J'aimerais remercier évidemment les organisateurs d'avoir accepté d'inviter un égyptologue parmi vous. Nous sommes une espèce souvent renfermée sur nous-mêmes et qui n'aiment pas sortir de nos frontières de la vallée du Nil. Donc j'espère que ce petit décentrage et cette ouverture d'un pays qui fait partie quand même de la Méditerranée permettra d'ouvrir les horizons. Aujourd'hui nous sommes là, comme les organisateurs nous l'ont rappelé, réunis pour réfléchir aux dynamiques des archives, des collections et des musées en Méditerranée. De mon côté, je veux vous présenter un regard peut-être un peu différent des autres communications en partant de l'archéologie qui au fond est l'origine de beaucoup des œuvres que nous allons discuter, j'imagine, aujourd'hui dans le cadre de cette rencontre. Je vais centrer ma réflexion autour de l'exemple d'un chantier, Médamoud, sur lequel j'ai réalisé ma thèse de doctorat, qui a été fouillée par l'IFAO entre 1924 et 1939 et dont j'ai repris la direction en 2015 avant de rentrer à l'IFAO comme pensionnaire. Les fouilles durèrent une quinzaine d'années et peuvent être distinguées par deux grandes étapes sur lesquelles nous reviendrons. La première dirigée par Fernand Bisson de Larocque entre 1924 et 1932 et la deuxième dirigée par Clément Robichon. Ces fouilles sont à comprendre dans un contexte particulier celui de l'archéologie égyptienne du début du XXe siècle, marqué par l'impérialisme européen aussi bien scientifique et politique que le nationalisme égyptien naissant. Ainsi, il faut considérer comment la législation sur les antiquités a façonné les collections muséales en Égypte et en Europe et je tenterai de l'illustrer à partir des objets venant du site de fouilles. Il ne faut cependant pas tomber dans une dichotomie conceptuelle exacerbée par les postcolonial studies et nous verrons que ces rapports sont plus à faire de nuances et de négociations que d'oppositions. Il faudra également noter l'influence de l'évolution de l'histoire des savoirs, comment le regard porté sur les œuvres permet de comprendre aussi la constitution de ces collections. Ma réflexion se centrera donc sur un lieu, le site de fouilles, pour voir comment s'est construite la patrimonialisation de l'objet archéologique et cela implique de réfléchir aussi bien du côté des objets que des archives qui nous permettent d'écrire cette histoire. En se demandant comment se sont construites les collections muséales issues de ces fouilles, concrètement quel choix préside à la reconnaissance d'un objet archéologique, un objet archéologique étant ici conçu ou en tout cas à l'époque comme étant digne d'entrer dans un musée. Et nous poserons la question entre le décalage entre l'objet archéologique et l'objet digne d'être entré dans un musée. Et quelle est la diffusion de ces objets ? Évidemment, tout cela sera fondé sur les archives de cette fouille qui nous permettent de comprendre cette patrimonialisation. Tout d'abord, rappelons tout d'abord la situation de l'Égypte au début du XXe siècle qui vit sous un régime de semi-colonie, si vous me permettez cette expression. Le processus de modernisation, commencé à la fin de l'expédition de Montaparte en 1801, a été freiné en 1879 lors de la déposition du Khedive Ismail, puis en 1882 avec l'intervention militaire britannique. En effet, même si légalement l'Égypte était encore une province de l'Empire ottoman jusqu'en 1914, les Britanniques établissent à la fin des années 1870 une domination sur le pays fondée sur deux objectifs. Tout d'abord, rétablir l'ordre pour contrôler le canal de Suez et assainir les finances. La gestion des antiquités égyptiennes et de l'archéologie qui vont nous intéresser aujourd'hui est souvent présentée comme une conséquence de la domination étrangère sur l'Égypte. Toutefois, ce processus est plus complexe et connaît une évolution indépendante. Pour faire face à l'exploitation archéologique par les expéditions étrangères, Auguste Mariette, un Français, réussit à créer en juillet 1858 le service des antiquités. L'objectif était de limiter l'exploitation des antiquités par la création d'un musée, le musée de Boulac, ainsi que de contrôler les opérations sur le terrain en évitant l'exploitation des sites antiques. Cette initiative scientifique est liée essentiellement à la personnalité de Mariette, à son support avec Ferdinand de Lesseps et aussi à sa nécessité de trouver un poste. On est bien loin ici, au départ en tout cas, des exigences de la diplomatie européenne. Néanmoins, avec le contrôle britannique sur l'Égypte, la France se réserva à la direction du service des antiquités par la mise en place de ce qu'Éric Gadi a appelé un impérialisme scientifique. Quoi qu'il en soit, ce qu'il est important de remarquer, c'est la structuration progressive d'un contrôle sur les travaux archéologiques qui passe par deux aspects importants. Tout d'abord, la nécessité d'obtenir une autorisation avant de commencer une fouille et la mise en place d'une législation sur les antiquités. Je me permets de développer ces différents exposés parce que peut-être la législation égyptienne n'est pas tout à fait connue de vous tous. Cette législation des antiquités fut progressivement établie. Pour ce qui nous intéresse, deux étapes peuvent être retenues. Tout d'abord, la loi de 1911 qui fixait que les antiquités étaient propriétés de l'État, que les fouilleurs avaient droit à recevoir une partie des antiquités en partage, et concrètement, ce partage spécifiait que le fouilleur avait droit à une prime correspondant à la moitié des objets. Donc, le fouilleur pouvait garder soit la moitié des objets de fouille, soit l'équivalent de leur valeur, si l'Égypte ne souhaitait pas céder ces objets. Dernier point, que toute exportation des antiquités devait obtenir une autorisation préalable de l'administration égyptienne. Vous comprenez donc pourquoi les musées ont très vite considéré les fouilles comme un moyen d'obtenir des objets archéologiques pour enrichir ces collections. Mais, rapidement, cette législation fut jugée insuffisante. En vertu d'une décision administrative de 1922, le partage des antiquités à l'eau égaux fut supprimé. Désormais, tous les objets découverts étaient réclamés par le service des antiquités, ce dernier étant libre d'en accorder une partie aux fouilleurs sous la forme de dons à sa discrétion. Cette procédure était désormais spécifiée dans l'article 10 du contrat unissant le concessionnaire et le service des antiquités, ainsi que dans celui signé pour la première saison de Médamoud, dont je vous cite un extrait, article 10, « Toutes les antiquités trouvées pendant toute la durée des travaux seront remises au service des antiquités, à l'exception de celles que le dit service décidera, dans sa discrétion, de donner aux bénéficiaires. Elles feront partie du domaine public. » L'historiographie a coutume de relier la modification de la législation avec la découverte du tombeau de Toutankhamon le 4 novembre 1922. Souvent, on évoque également, du point de vue de l'historiographie anglo-saxonne, la personnalité du directeur des antiquités de l'époque, Pierre Lacot, qui aurait contribué à cette évolution législative. Certes, la modification fut votée le 6 décembre 1922, soit quelques semaines après la découverte de la tombe de Toutankhamon. Mais, en réalité, cette décision n'a rien à voir avec la découverte de cette tombe, au moins dans un premier temps, car elle fut évoquée pour la première fois en avril 1922, comme cela peut être prouvé par les archives personnelles de Pierre Lacot, encore aujourd'hui dispersées, mais une partie des lots étant à l'école pratique des hautes études. Dans le texte de la Réunion, où s'approuve cette modification de l'article 10 des contrats unissant les concessionnaires avec les différents fouilleurs, Pierre Lacot évoque, le 29 avril dernier, c'est-à-dire en 1922, j'ai envoyé aux membres du comité une note leur exposant ce que j'aurais désiré leur expliquer en séance. Parmi les questions étudiées se trouvait la modification de la loi sur les antiquités en ce qui concerne le partage. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. Donc, clairement, ici, certes, le texte a été écrit en décembre 1922, mais évoque bien que ce n'est pas la tombe de Toutankhamon qui est au début de ce processus. Et d'ailleurs, dans la suite du texte, il nous donne la raison, tout simplement, de cette évolution législative. Les difficultés qui s'étaient élevées au printemps dernier, c'est-à-dire au printemps 1922, soit six mois avant la découverte de Toutankhamon, au sujet de la compensation à donner au Metropolitan Museum of Arts de New York, en échange de la moitié de la valeur du sarcophage de la princesse Achaïde. Donc, concrètement, on est loin de Toutankhamon. Donc, l'histoire qu'on crée autour de la nationalisation de Toutankhamon et des conséquences législatives que cette découverte a pu avoir me paraissent, somme toute, assez exagérées. Donc, concrètement, pour ce sarcophage au Metropolitan Museum, l'Égypte aurait dû soit se défaire du sarcophage, soit, comme nous dit le texte, donner la somme de 3000 livres égyptiennes au Metropolitan pour dédommager de ne pas lui offrir ce sarcophage. Or, cela correspondait au financement de plusieurs chantées de fouilles que le service des Antiquités aurait dû éliminer. Nous avons préféré offrir la contre-valeur en Antiquité et nous avons dû abandonner deux statues de Meremta, récemment découvertes dans le temple de Luxor, dont nous avions certes l'équivalent au musée, mais qu'il aurait été désirable de laisser sur place. Les inconvénients du partage par moitié apparaissent d'une façon bien claire. Donc, vous voyez bien ici les difficultés de la législation égyptienne et pourquoi celle-ci fut modifiée. Cette structure législative est importante à comprendre parce que, dans l'objectif de Pierre Lacot, il s'agissait de faire évoluer la loi sur les Antiquités, mais cette loi ne fut pas modifiée avant 1951. Concrètement, on se limita à changer les contrats entre le concessionnaire et le fouilleur. Cela s'explique à la fois par le contexte politique égyptien, donc nous sommes dans les années 21, 22, 23, soit au début de la première indépendance égyptienne, mais cette première indépendance, c'est jusqu'en 1924 que ne se font les premières élections, donc vous comprenez bien que changer une loi en période constituante n'est pas le moment le plus facile, et également des pressions anglaises et américaines qui refusaient cette évolution. Cette structure législative est importante car elle constitue le cadre pour la constitution des collections tirées du chantier de Médamout, dont nous allons maintenant parler. Ce temple, donc Médamout, situé à proximité de Luxor, là, oui, donc Médamout se situe là, quelques kilomètres au nord de Luxor et Carnac, deux grands sites qui parlent normalement à tout le monde, était connu depuis le XVIIIe siècle, vous voyez ici une photo avant les fouilles, et il ne fallait pas être sorcier pour comprendre que ce site, il y avait des vestiges avant même qu'on ait fouillé. Il faut cependant attendre le début du XXe siècle pour que soient ouvertes les premières fouilles. C'est le Louvre qui s'intéressait à Médamout à travers la figure de son conservateur en chef, Georges Bénédicte. C'est lui qui a fait la demande de réserver pour le compte du Louvre le site de Médamout. Cette première demande se fait en juin 1914, soit quand la loi des partages de 1912 était encore valable, donc le Louvre espérait bien retrouver la moitié du contenu des fouilles en partage. Cependant, à l'époque, le Louvre ne pouvait pas fouiller en Égypte parce qu'il n'avait pas de personnel archéologue sur place. La solution fut trouvée dix ans plus tard, en 1924, quand l'Institut français d'archéologie orientale, désormais je vais l'appeler IFAO pour aller plus vite, put libérer un de ses pensionnaires, aujourd'hui des membres scientifiques, pour diriger les fouilles. Médamout est donc un chantier réalisé par l'IFAO pour le compte du Louvre, mais vous voyez bien que dans ces dix ans d'écart entre 1914 et 1924, la législation égyptienne ayant évolué, la situation qu'a eue le Louvre pour espérer avoir des objets est, somme toute, pas la même. Cette solution trouvée à Médamout correspondait à un équilibre des institutions françaises, et on voit comment un certain système se met en place pour assurer l'obtention des objets. Concrètement, l'objectif des fouilles étant d'enrichir les collections nationales, c'est donc au Louvre de recevoir en partage des œuvres. Cette institution ne possédant pas de personnel fixe en Égypte, c'est à l'IFAO de gérer la fouille, et les publications s'attendent bien. Depuis Chassina, 1907, l'IFAO a une maison d'édition en Égypte. Tout le monde est content. En ce sens, la correspondance de Pierre Lacot nous permet aussi de voir que cela correspondait bien à un système institutionnalisé, pensé par Pierre Lacot lui-même. Je vous rappelle, Pierre Lacot était le directeur du service des Antiquités. Une position un peu particulière, parce que c'est un fonctionnaire français, parce qu'il a été directeur de l'IFAO, mais en même temps, légalement, il s'agit d'un fonctionnaire égyptien ou détaché auprès de l'administration égyptienne en tant que directeur du service des Antiquités. Pierre Lacot, par exemple, s'opposa à l'ouverture d'une autre mission, celle de Tannis, c'est une autre mission célèbre de l'IFAO, qui était demandée par le professeur d'université de Strasbourg, Pierre Monté. Concrètement, Pierre Monté, professeur à Strasbourg, voulait que l'université soit le concessionnaire. Et là, Pierre Lacot, sauf Fusca, est dit, dans une correspondance, Lacot, c'est une correspondance d'Étienne Driotton, un des membres du chantier, parlant à propos de Pierre Lacot, il ne veut connaître que l'instruction publique dans le musée normal et le Louvre, comme, sous-entendu, comme concessionnaire. Dans le même esprit, il ne veut pas que les publications des fouilles soient faites par Kémy, la revue de l'université de Strasbourg. Il sera stipulé que toutes les publications officielles des fouilles, sous-entendu, françaises, seront faites dans les collections de l'organe de l'instruction publique, l'IFAO. Vous voyez bien, et je vous ai fait un petit schéma en dessous, que l'organisation pensée par Lacot se veut comme une organisation structurée. C'est bien un système, même si, dans les faits, rien n'empêchait l'université de Strasbourg de demander une concession. D'ailleurs, il finit par l'obtenir. Centrons-nous maintenant, une fois que nous avons présenté le contexte un peu général, à la constitution de ces collections issues des fouilles. Comme je vous ai dit, l'objectif de cette fouille était donc d'obtenir des pièces. Et cette réflexion est importante, car elle explique aussi le choix des espaces archéologiques. Concrètement, mesdames, vous voyez l'état actuel du chantier du temple en décembre dernier, lors de la dernière campagne. Même s'il ne brille pas pour ses élévations, il a brillé pour le nombre d'objets qu'il a donnés au cours de ces fouilles. La surface archéologique, qui est dans la concession encore aujourd'hui française, couvre environ 15 hectares. Simplement, de ces 15 hectares, seule une partie ont été fouillées. Et vous voyez, c'est cette partie en orange sur la carte. Concrètement, elle correspond au temple pharaonique qui se situe sur cette ville. Pour faire simple, les anciens fouilleurs cherchaient le temple, car ils voulaient trouver des blocs en pierre qu'ils espéraient pouvoir ramener en partage au Louvre. À partir du moment où le temple a été épuisé et qu'ils ont commencé à voir qu'autour du temple, il n'y avait que la ville de Médamoud, ils ont clos le chantier et ils ont trouvé un autre chantier. Ce qui est une chance pour nous, parce qu'actuellement, moi, je suis en train de fouiller la ville, donc tout le monde est content. Donc, dans la pratique du partage, à partir de 1922, seules les pièces qui faisaient double emploi avec celles qui étaient déjà conservées au musée du Caire pouvaient désormais être proposées aux fouilleurs. De ce fait, des négociations furent menées à la fin de chaque campagne pour assurer au Louvre un lot d'objets. L'initiative revenait aux concessionnaires, ici la mission française, qui devaient informer le service des antiquités des pièces qu'ils souhaitaient recevoir. Un lot d'archives datant de 1926 permet d'illustrer cette procédure. Le Louvre, à la fin de la campagne 1925-1926, les campagnes sont toujours en hiver, vous comprenez le climat égyptien, avait sélectionné 44 objets. Le service procédait ensuite à vérifier la sélection et garder les objets qu'il considérait ne pas pouvoir céder à la France. Concrètement, vous voyez ici la lettre officielle du service des antiquités, ou en tout cas une copie parce qu'elle n'est pas signée, trois objets furent retenus par le service des antiquités. Nous allons passer en revue quels sont ces trois objets pour tenter de comprendre les choix qui furent faits par le service des antiquités. En 1926, Bisson de la Roque, le fouilleur, découvrit six statues de divinités, trois dédiées au dieu Montou, le dieu de Médamout, et trois à sa parèdre, la déesse Rattaoui. C'était donc un lot dans la mesure où ces différentes statues étaient dédiées chacune à une forme, à une des épiclèses différentes formes de la divinité de Médamout, de Montou et de sa parèdre Rattaoui. Le Louvre avait sélectionné quatre des six statues, les deux autres restantes, et je vous ai mis une photo issue des archives de Bisson de la Roque, des photos, deux des six statues, furent laissées au magasin de Médamout en raison de leur état très fragmentaire, comme vous pouvez ici le voir. Le Louvre avait donc voulu garder, en majorité, le plus possible, le lot ensemble de ces statues, et de garder pour lui ce lot. Le service refusa la proposition, et décida de scinder le lot en deux, d'en garder deux, et d'en rendre deux autres pour le Louvre. Donc, si nous regardons un peu les différentes statues qui furent sélectionnées, en ce qui concerne les statues de Montou, nous voyons clairement que celles qui furent réservées pour le Caire, à droite de votre écran, bon, bref, à gauche de vous, bref, c'est la statue de Montou, qui était en meilleur état, vous voyez en ce qui concerne son visage, tout particulièrement, qui présida au choix de garder la mieux conservée. Pour celle de Rattaoui, au contraire, il ne s'agissait pas de garder celle qui était en meilleur état, mais celle qui gardait le plus de détails iconographiques, en particulier, même si elle était plus détruite, elle gardait la coiffure, chose que la statue cédée au Louvre ne gardait pas. Je vous ai dit qu'il y avait trois statues qui furent refusées. La troisième est une statue de Céostris III. Le musée du Caire en possédait déjà de très nombreux exemples, et ne pouvait donc pas être appliquée cette règle tacite qui disait que s'il y a des exemplaires au musée du Caire, on peut les céder aux fouilleurs. Le service refusa tout de même de la céder en raison de sa beauté, et la correspondance, toujours, nous permet de l'expliquer. Là où je me suis trompé, c'est quand j'avais espéré que la tête en granit noir d'Ouzir Tassen, c'est-à-dire Céostris III, nous serait abandonnée en raison de l'existence de deux types identiques au musée du Caire. Là, on voit bien comment s'applique la législation. Il y a déjà des exemplaires au musée du Caire, celle-là, elle peut être cédée. Mais celle que vous avez trouvée est trop nettement supérieure à ceux qui existaient, et de fait, à mon jugement, il n'existe pas une seule tête comparable à celle-ci pour toute la série muséographique que l'on possède de ce souverain. Cet exemple illustre bien comment se fait l'aspect pratique de ces négociations. Le service ayant le dernier mot, ces négociations, sont somme toute assez théoriques, vu que c'est l'Egypte qui finit par décider. Et les égyptologues de l'époque se plaignaient déjà de cette situation. Nous voyons également les équilibres d'intérêts, car le service était conscient qu'il ne pouvait pas attribuer au Louvre que des objets de seconde classe. Donc on voit bien ici comment se fait l'équilibre au cas par cas, et ce cas par cas, on le voit bien aussi à travers la correspondance, se fait à travers la personne même de Pierre Lacos, c'est lui qui a le dernier mot, pour pouvoir trouver un équilibre et donner quand même au Louvre des objets intéressants. On voit bien aussi que les raisons esthétiques vont même jusqu'à diviser des lots cohérents d'objets, ce qui va à l'encontre de la logique archéologique. Les négociations menées en 1929 permettent également d'offrir un autre exemple de cet aspect pratique des négociations et comment se font les rapports de force entre le Louvre et le service des Antiquités. Concrètement, le Louvre avait demandé la porte que vous voyez ici exposée, qui est actuellement au musée du Louvre, datant de la XIIIe dynastie. La XIIIe dynastie égyptienne, c'est la fin du Moyen-Empire. Au début du XXe siècle, quand se réalisaient les fouilles de Médamoud, cette XIIIe dynastie était considérée comme une époque de déclin et jugée comme, somme toute, assez peu intéressante pour un musée européen. La correspondance personnelle de Pierre Lacot, toujours, vient ici à notre aide et permet de voir comment s'était faite cette négociation. « J'ai vu la coalité pour cause de grippe, j'ai discuté avec lui la question du partage et il serrait le bon bout, car on a honte de contrarier un malade. J'ai tenu ferme les points suivants. Que la petite porte complète usurbée par Sébé Kotepe, donc celle dont nous parlons aujourd'hui, que j'ai demandé par-dessus le marché, et j'ai bien eu tort car je lui ai fourni les gants pour faire le bon prince en nous l'octroyant, ne nous satisfait pas du tout et que nous sommes prêts à la lui laisser. Il a ri en voyant son jeu percé et nous la donne comme bacchiche. Je lui ai dit que nous le remercions, mais sans spéciale reconnaissance. » Donc là, vous voyez un peu le comble de la situation, où nous avons l'ouvre qui est en quelque sorte bluff, en offrant ou en demandant une porte qu'il ne voulait pas, et qui se retrouve après avec avoir, ayant reçu cette porte, alors qu'il n'en voulait pas et qui maintenant devra payer pour le transfert de cette porte. Nous voyons ici que, loin d'être dans des rapports de force politiques entre des institutions, nous sommes dans des rapports de force personnels entre ces différentes institutions, qui conçoivent bien l'intérêt des différentes institutions à avoir pour maintenir ces antiquités, mais nous voyons aussi comment l'histoire des savoirs et l'évolution de celles-ci est importante, parce que cette porte était jugée comme peu importante parce qu'une époque déclin, mais aujourd'hui, cette porte est tout à fait exposée au Louvre, et le Louvret, entre parenthèses, vient fier d'avoir des exemplaires de la XIIIe dynastie. Une thèse du Louvre vient d'être publiée il y a trois semaines sur les blocs de la XIIIe dynastie au Louvre. Donc vous voyez bien cette évolution de l'histoire des savoirs, comment elle joue. Dans le cas de Médamoud, un autre problème se posait dans la mesure où Médamoud a livré énormément de blocs architecturaux, et là se posait un problème supplémentaire, à savoir cette division des lots. Concrètement, l'idée de base était que si un relief ou un élément architectural était isolé, on pouvait le soumettre au partage, mais s'il appartenait à un lot d'objets conséquents, il fallait attendre que tout ce lot d'objets aient été découvert, et ensuite, on verrait si le lot d'objets pouvait être cédé au partage ou pas. Un exemple permet de comprendre parfaitement ce problème. Il s'agit d'un linteau, aujourd'hui aussi au musée du Louvre, qui, au moment de sa découverte, a été considéré comme faisant partie d'un lot d'objets. Parmi les blocs du Moyen-Empire découvert à Médamoud, Bisson de la Roque découvrit un porche appelé le magasin des offrandes divines. En tout, 13 blocs ont été découverts sur les 14 qui formaient originellement le monument. Vous voyez la beauté de ce monument, auquel fut associé tout d'abord le linteau que nous sommes en train d'évoquer. C'est pourquoi le linteau est couramment appelé le linteau des offrandes divines, en rapport avec le porche, le grand monument auquel il était censé appartenir. En raison de la finesse de son style, le Louvre a très vite manifesté son intérêt pour le bloc et il l'a envoyé à l'IFAO, en 1927, avant même la décision de partage. C'est pourquoi, dans la littérature, on l'appelle aussi le linteau de Mounira, Mounira étant le quartier où se trouve l'IFAO. Cependant, le service des Antiquités était catégorique. Il refusait de séparer un lot de blocs et soutenait que le linteau devait être exposé avec le reste du porche et que ce reste du porche ne pouvait pas partir au Louvre en aucune question parce qu'il était jugé comme trop exceptionnel. La question resta en suspens jusqu'en 1930 quand Clément Robichon, l'architecte du chantier, qui ensuite reprit la direction de celui-ci, fit remarquer que ce linteau ne pouvait pas appartenir au porche en raison de ses mesures architecturales. S'est produit un coup de théâtre. Robichon est venu affirmer que le linteau de Mounira ne faisait pas partie d'un ensemble. On a longuement discuté et la discussion se poursuit en ce moment au clair. Mais s'il est démontré que le linteau est sur-isolé, l'ACO me le donne. Là, vous voyez bien comment l'archéologie a permis de diviser ces lots d'objets. Mais le plus curieux, et je vous ai cité ici une capture d'écran d'un programme de recherche appelé Bibliothèque d'Orient porté par l'IFAO et la BNF, il est encore couramment appelé le linteau du magasin des offrandes divines. Alors que justement, c'est parce qu'il n'est pas le linteau de ce porche qu'il a pu partir au Louvre. Donc vous voyez un peu aussi les problèmes de notre science. Ce système des partages a pourtant des limites. Et la première est de questionner l'identification de l'objet archéologique. Les fouilles ne livrant pas uniquement des objets intéressants, les musées. Cela est particulièrement visible dans le cas des céramiques, objets utilitaires qui ne répondent pas aux exigences premières des musées, surtout dans les années 20. Or, Médamoud, dans l'Antiquité, était un haut lieu de production céramique et aujourd'hui, la mission que je dirige est essentiellement concentrée sur l'étude de la production de ces céramiques, qui, dans le cas de Médamoud, étaient presque industrielles. Les Grecs ont d'ailleurs appelé la ville kéramiquée, vous voyez bien la logique. Dans les années 20, cependant, en Égypte, l'étude des céramiques n'était pas encore assez développée et, au moment du partage, ne furent présentés par le Louvre que quelques rares objets. Concrètement, il n'y en a que 125 tessons qui furent envoyés au Louvre. Vous en voyez deux exemples au-dessus, essentiellement parce que c'était des exemplaires décorés. Mais un des collaborateurs, Étienne Driotton, eut pour projet de commencer une sériation des céramiques byzantines du site et plusieurs caisses furent demandées par le Louvre en partage. Le partage de 1932, ici, connu à travers ses archives, nous permet aussi de comprendre cette situation. Vous voyez ici les listes présentées par le Louvre en partage et, ici, je vous ai recopié cette petite note, ici, pour étude, ici, c'est-à-dire bloc envoyé, tessons envoyé à Mounira, à l'IFAO, a proposé plus tard au partage, déjà vu par l'administration du musée, c'est-à-dire le musée égyptien, il n'en veut pas. Clairement, le service des Antiquités n'était pas intéressé par cette documentation nombreuse et difficile à mettre en valeur dans le musée. Il ne posa pas d'objection. Cependant, le problème, c'est que le Louvre n'était pas non plus intéressé par cette documentation. Et, dans la correspondance personnelle échangée entre les différents directeurs du musée du Louvre, nous voyons qu'il se dit « Il se peut que vous receviez pendant mon absence les caisses de mesdames hautes. Ne soyez pas étonnés par tous les tessons de poterie qu'elles renferment, mais vous pensez bien que je n'ai pas la prétention de vous embarrasser par toutes ces saletés. » Dans une autre lettre, clairement, il est indiqué que le Louvre n'acceptera pas ces pièces. « J'essaye de faire passer les quelques pièces de série que je convoite en leur donnant des parallèles dans ma proposition. Mais, rassurez-vous, tout le lest restera dans les caves de Jouguet. Les caves de Jouguet, c'est les caves de l'IFAO. Je ne rapporterai pas ces saletés, ces saletés étant les céramiques que je rapporterai au Louvre. » Qu'est-il advenu de ces céramiques ? Ben, concrètement, elles sont encore dans les caves de l'IFAO. Ce qui pose un petit problème de législation pour l'IFAO, soit dit en passant, mais bon, on n'est pas en Égypte, je peux le dire. Elles y sont encore. Concrètement, il y a 907 pièces qui sont encore dans les caves de l'IFAO. Et là, à nouveau, nous voyons l'évolution de ces histoires des savoirs dans la mesure où, aujourd'hui, une thèse, la thèse de la céramologue qui travaille avec moi, a pu être faite grâce à ces collections qui sont dans les caves de l'IFAO. Concrètement, le musée du Caire roule sous les céramiques, dont les céramiques sont mises en réserve. Les réserves ne sont pas accessibles aux chercheurs, ou alors, quand elles sont accessibles, elles sont accessibles sous de multiples démarches qu'un doctorant ne peut pas affronter tout seul. Donc là, vous voyez bien comme cette histoire de la répartition a permis à cet égyptologue de pouvoir faire cette thèse. Donc, l'exemple de Médamou que nous venons de développer illustre le mode de constitution des collections. Essentiellement, deux musées en ont bénéficié, le Caire et le Louvre, comme cela a d'ailleurs été institutionnalisé dès le début du chantier. En parenthèse, juste en 1932, le chantier est jugé comme épuisé et Bisson de Larocque, son directeur, est tout simplement parti avec le Louvre à Tod, un site voisin, pour continuer l'exploration d'un autre chantier archéologique. Derrière ces partages, les œuvres d'art sont bien au cœur de rapports internationaux entre la protection du patrimoine égyptien et les intérêts occidentaux. Dans le cas de Médamou ce qui est intéressant de remarquer, c'est que nous avons un exemple de non-médiatisation, les partages ne sont pas des affaires qui mobilisent l'opinion publique. Cette situation s'explique en grande partie par la personnalité de Pierre Lacot et ses idées personnelles quant à la protection du patrimoine étranger. Il apparaît comme visionnaire en voulant protéger ce patrimoine, ce qui rejoint en ce point de vue le point de vue nationaliste, tout en reconnaissant en même temps les équilibres donnés aux fouilleurs. L'histoire que je viens de vous raconter a été rendue possible grâce à l'étude des correspondances personnelles des fouilleurs. Et là, pour terminer, juste, il faut insister sur la dispersion de ces archives. Je sais que nous sommes ici à l'École française d'Athènes où une politique ces dernières années commence à être mise en place pour créer des vrais archives de chantier, ce qui n'a pas été sans difficulté à ce que j'ai cru comprendre. Et l'IFAO tente de se lancer aussi dans ce même projet qui est, somme toute, nécessaire. Parce que moi, j'ai dû traverser l'Europe pour tenter de restituer cette histoire dans ma thèse, dans la mesure où les différents fouilleurs ont légué, et une partie de ces archives que j'ai pu retrouver avaient été auparavant pertes. Je vous remercie pour votre attention. Merci.